La FIFA a fait savoir à la Football Association que son règlement ne permettait pas à Harry Kane de porter le brassard « On Love » conçu pour exprimer sa solidarité avec les personnes marginalisées, notamment la communauté gay criminalisée, lors de la phase finale de la Coupe du Monde au Qatar. Cette dernière conversation, qui s'inscrit dans le cadre d'une réunion classique entre les responsables de l'équipe et le commissaire de match de la FIFA dimanche, a suscité une profonde frustration de la fa vis-à-vis de la FIFA à la veille du premier match contre l'Iran. Certaines nations européennes qui se sont engagées à porter le brassard au Qatar craignent que le capitaine de l'équipe ne fasse l'objet d'un avertissement dès le coup d'envoi du match, bien que cela n'ait pas encore été communiqué aux joueurs. La FIFA a déclaré en privé qu'elle devait approuver toute modification de l'équipement porté par les joueurs sur le terrain. Jusqu'à présent, l'instance dirigeante n'a pas répondu aux demandes de la FA d'approuver le brassard « On Love » que Kane a porté lors des deux derniers matchs de la Ligue des Nations en septembre. La FIFA n'a pas non plus apporté de précision aux médias sur cette question. Samedi, la FIFA a lancé des brassards alternatifs avec ce qu'elle décrit comme des messages de solidarité. Les brassards de la FIFA comportent des slogans différents pour chaque tour, la plupart dénués de sens. Le design des brassards de la FIFA reprendrait le cœur des brassards « On Love » préférés des nations européennes, mais pas l'arc-en-ciel de la version « On Love » qui représente la communauté LGBT. Plus tôt dans la journée, le capitaine néerlandais Virgil van Dijk, dont l'équipe affronte le Sénégal lundi, a fait allusion au risque d'un avertissement pour le port du brassard. Van Dijk a déclaré « Je porterai le brassard du « On Love » demain. Rien n'a changé de notre point de vue. Si je reçois un carton jaune pour l'avoir porté, nous devrons en discuter car je n'aime pas jouer avec un carton jaune. Les groupes opérationnels des équipes d'Angleterre et du Pays de Galles ont tous deux rencontré des officiels de la FIFA avant leur premier match au Qatar. Il s'agit d'une réunion standard qui a lieu avec les officiels des deux parties avant chaque match. La FIFA s'est refusée à tout commentaire.